Allez c'est parti on reprend les talks avec David Siriza. David es-tu là ? Bonjour à tous. Bonjour David. Alors c'est parti pour ton talk. Et vous comment faites vous vos sites vitrines ? Est-ce que vous êtes plutôt good old wordpress ou jamstack sinon rien ? Si dans tous les cas vous trouvez que c'est trop compliqué pour ce que c'est, David va nous présenter des solutions pour vous simplifier la vie. David c'est à toi. C'est parti. Alors pour me présenter en quelques mots, je m'appelle David. J'aime bien faire plein de choses dans la vie et je pars un peu dans tous les sens. Mais un fil rouge dans ma carrière jusque là, c'est que je me retrouve souvent à développer des petits sites internet pour différents projets et à devoir les maintenir sur la durée. Et donc ouais ça a été un peu un fil rouge donc je vais essayer de vous faire part de ma réflexion là-dessus sachant que c'est pas mon domaine d'activité principale dirons-nous. Mais je pense que j'ai réussi à construire des trucs assez rigolos donc en tout cas pour ceux qui ne me connaissent pas je vais vous montrer ça. Déjà je voudrais juste préciser quelque chose c'est que là dans mon titre de la présentation je parle du concept de site web et qu'au final c'est quand même un truc qui est assez difficile à définir surtout quand on parle de site web, d'application web, de service web, de site internet même dans certains cas. Là c'est juste le petit disclaimer pour vous dire que moi je vais utiliser ça complètement indifféremment, je vais peut-être faire des abus de langage dans tous les sens si vous avez vos définitions. Je pose ça parce qu'en fait j'ai fait une thèse en génie logiciel et là-dedans je me suis retrouvé à devoir essayer de définir le concept d'application web parce que je devais en parler en fait et c'était pas forcément la joie cette partie-là. Donc je vais faire un peu des abus de langage, ne m'en prenez pas s'il vous plaît, je vais mélanger un peu ces termes. Donc si on pose toujours un peu les bases, je vais enfoncer quelques portes ouvertes histoire de s'échauffer. Qu'est-ce que c'est un site web ? Finalement on peut le voir comme c'est un logiciel qui va s'exécuter sur un serveur dont l'objectif est de délivrer du contenu en utilisant le protocole HTTP. Nos navigateurs web, eux vont permettre d'afficher ces différents contenus, de les interpréter, etc. Maintenant une fois qu'on a dit ça, il y a un petit peu deux familles qui vont commencer à se dégager de types de solutions d'implémentation. Premier point on a les sites web statiques où le logiciel qui va communiquer en HTTP, ça va être quelque chose de très standard comme Apache, SendinEx ou un autre. Et son objectif va être de servir du contenu qui est inerte dans le sens où il a été défini comme ça, écrit préalablement et il ne va pas changer au fur et à mesure qu'on le sert. Et l'autre, vous le connaissez sûrement parce que vous êtes de la communauté PHP, c'est un peu ce qu'on fait en PHP en général, des sites dynamiques. Donc là l'idée c'est qu'à chaque fois que notre application, notre site va recevoir une requête HTTP, il va pouvoir générer une réponse qui sera potentiellement personnalisée. Donc on va pouvoir faire varier le contenu de la réponse entre autres choses. Maintenant on pourrait se dire, bon maintenant quand je vous ai montré ça, tout ce qui est dynamique, c'est plus puissant. On peut faire la même chose que les sites statiques, sauf qu'en plus on peut aller rajouter des comportements arbitraires et faire des choses en plus. Donc c'est tout simplement plus puissant. Sauf que le problème c'est que ça arrive également avec un coût. On va, en mettant des sites dynamiques, on va complexifier le système. Ça veut dire qu'on peut faire des réponses un peu variées à nos requêtes. Mais forcément il va falloir expliquer comment générer ces réponses. Donc ce n'est pas la même que dire c'est tout le temps la même chose. C'est complexifié. En général quand on est dans un projet un peu industriel, un peu sérieux, on va devoir dépendre d'autres logiciels assez rapidement parce qu'on ne peut pas réinventer l'armée tout le temps. Ça peut être des dépendances externes ou internes, souvent. On va avoir souvent des données qui vont varier, qu'on va vouloir conserver à côté de l'application. Il va falloir qu'on vérifie qu'elle s'intègre. C'est-à-dire qu'au fil d'évolution de l'application et de son cycle de vie, on ne veut pas pouvoir les corrompre d'une manière ou d'une autre. Tout ça peut nous emmener à des problèmes de sécurité parce que peut-être que nos algorithmes vont avoir des failles, les systèmes qu'on va utiliser vont avoir des failles. Et comme ils ont la possibilité d'être dynamiques, ces failles peuvent rapidement évoluer vers on va corrompre les données, on va faire tomber les serveurs, etc. Et en plus de tout ça, il y a le problème des performances qui fait qu'il y a plus de travail pour générer une réponse personnalisée que pour juste envoyer une réponse qui a été pré-générée. Donc finalement, ce dynamisme, il est plus puissant, mais il a un coût. Heureusement, je ne vous apprends rien. Normalement, on a différents outils, différentes techniques pour affronter les problèmes que je viens de citer. La recherche a apporté différentes choses, des concepts en génie logiciel. On a différentes technologies industrielles qui ont vu le jour et qui se sont stabilisées. On a des professionnels comme vous et moi qui sommes capables de concevoir ces risques et un peu d'essayer de proposer des solutions pour aller contre et de les réduire. Et toute une flopée d'outils, notamment libre, dont vous connaissez un peu le fonctionnement, je pense. Par exemple, on a tout ce qui touche à la notion de CMS. Donc, c'est un site dynamique qui a été pré-développé pour gérer le contenu sans qu'on ait besoin de connaissances techniques. Alors bon, ce n'est pas forcément la meilleure définition, mais en général, on englobe pas mal de choses. Je pense qu'on peut englober pas mal de CMS là-dessus. Alors, les exemples, j'ai mis un peu des noms comme ça, mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. On peut citer WordPress, Montal, Joomla, PrestaShop, etc. Et finalement, il y en a beaucoup, mais ils se différencient parce qu'en fonction du type de contenu qu'on va vouloir mettre dedans, on va choisir plutôt l'un, plutôt l'autre. En fonction de comment on veut pouvoir le... Quelqu'un sait petit peu trop, explique. Je vois qu'il y a des gens de la communauté qui sont au taquet, c'est bien. Alors, en fonction de l'édition, c'est-à-dire de quelle propriété on veut sur l'éditeur qui va nous permettre de mettre le contenu, on va choisir l'un ou l'autre. Leur expansibilité. Et puis, tous viennent avec une forme d'écosystème, des add-ons, des thèmes, ce genre de choses. Donc, ça, c'est les CMS. Sauf que là, j'ai fait un peu mon troll. J'ai été regarder pour rire un petit peu les CVE, c'est-à-dire les vulnérabilités qui ont été publiées, les vulnérabilités de sécurité, qui ont été publiées, par exemple, pour WordPress. Alors, ça, c'était, j'ai bien rigolé, parce que quand je l'ai mis à jour, mon slide, j'avais fait cette capture d'écran mi-2019, donc à peu près il y a un an. C'était à l'occasion de passage en scène, d'ailleurs. Donc, cette slide montrait quand même assez bien qu'il y avait de l'activité en termes de failles de sécurité découvertes sur WordPress. Ça dépend des années, mais bon, quand même, au maximum, là, le plus gros trait rouge, on est sur du presque 350. C'est quand même pas mal. Et puis après, j'ai mis à jour ce truc-là tout à l'heure, et ça a un peu changé. Alors là, je ne saurais pas vous expliquer ce qui s'est passé en 2019, mais on a dépassé les 1 000, ce qui paraît énorme en comparaison aux autres trucs. Donc, peut-être que des gens sont un peu énervés pour chercher des choses dans WordPress cette année-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, mon point avec ces deux graphes, c'est surtout de vous montrer que, comme je le disais tout à l'heure, comme on rajoute du code qui va être dynamique, on ouvre un peu de la surface, on rajoute de la surface d'attaque à notre système. Donc là, WordPress, l'avantage, c'est que comme c'est un gros projet qui est connu, les gens publient des failles de sécurité qu'ils trouvent, ou en tout cas, il y en a une grosse proportion qui va être publiée. Mais ça ne veut pas dire que sur les autres, il n'y en a pas ou qu'il y en a moins. C'est de la sécurité. On peut voir des choses, mais ça ne veut pas dire qu'on a tout lu. Donc ça, c'était le point. Maintenant, je voudrais une petite parenthèse, prendre un peu du recul sur ce que je viens de dire. Je sors un tout petit peu du sujet, mais ça me semblait être intéressant à rappeler. En fait, tout est compromis. Là, j'ai mis même quand on fait un site web, mais en fait, même je pense que le métier d'ingénieur au sens large, globalement, c'est tout le temps une histoire de compromis. Toutes les solutions que j'ai citées, même celles que je n'ai pas citées, dans la plupart des cas, vont fonctionner. Là, ce qui va nous intéresser, c'est un peu d'évaluer les risques et les opportunités que ces solutions vont pouvoir créer par rapport à notre contexte. C'est toujours un peu ça l'enjeu. Je ne suis pas en train de crasher sur l'une ou l'autre des trucs. Je ne vais pas citer TSP, TIPO3 et PHP Newt qui ont été mis dans les commentaires, mais ça ne veut pas dire que je trouve que c'est des sous-solutions. Tout est attaché à un contexte. Et donc, en fait, en réalité, faire ce genre de choix technologique, c'est toujours difficile. On a énormément de paramètres, même la plupart, on ne peut pas les connaître. Par exemple, est-ce que le projet que je choisis d'utiliser va survivre, va continuer d'évoluer dans le bon sens, etc. On ne peut pas savoir. Au final, on se retrouve à choisir souvent tout ça un peu à l'instinct en fonction de ce qu'on connaît, en fonction de ce qu'on entend dans nos cercles, etc. Bien sûr, choisir à l'instinct, ce n'est pas parfait parce qu'on va se retrouver avec les biais cognitifs qu'on peut avoir qui vont rentrer en ligne de compte. Donc, le marketing a un effet sur les humains. Forcément, le marketing, ce n'est pas exactement ce que la solution est. C'est un peu une vision idéalisée. Donc, si on se fie à ça, ce n'est pas tout le temps génial. L'écosystème va bouger, comme je le disais. On a tous des connaissances imparfaites. Là, c'est un peu une parenthèse pour vous dire rester toujours un peu en mouvement. Ça, c'est mon conseil. Moi, personnellement, j'ai commencé à programmer en PHP, pas mal de PHP dans le début de mes expériences en programmation. Et au final, j'ai fait complètement d'autres choses dans d'autres langages. Et je trouve ça assez marrant de changer parce que maintenant, quand je code en PHP, je ne réfléchis plus pareil. Et je pense que c'est quelque chose d'assez sain d'avoir vraiment vu plusieurs solutions. Sinon, on a toujours le risque d'être enfermé, finalement, dans un modèle de pensée. Donc, en tout cas, c'est quelque chose que je ne vous souhaite pas. Pour revenir un petit peu au sujet, c'est-à-dire au site statique et site dynamique, on a plein de cas où ça va être super cool de faire un site dynamique. Si vous faites du PHP, je pense que vous avez déjà bossé sur ce genre de projet. Par exemple, les cas d'usage peuvent complètement l'imposer. Si je veux coder Facebook en mode site statique, ça va être ultra pénible, voire impossible. Là, ça fait complètement sens de dire c'est dynamique. puisque par nature, chaque personne doit voir quelque chose de différent. Ça peut aussi être un moyen d'avoir accès à des abstractions. Là, l'idée, c'est qu'une des raisons d'être, une des raisons peut-être pour lesquelles PHP a émergé, en tout cas au début, c'est que c'était un moyen facile aussi de créer un site web avec des morceaux qu'on pouvait reprendre d'une page à l'autre. Il n'y avait pas besoin de copier-coller grand-chose, puisqu'on pouvait utiliser une cloud pour insérer les petits bouts qui étaient communs. Également, ça peut être super cool d'utiliser un CMS parce que des fois, on n'a pas envie de réinventer la roue. On a envie juste de faire un blog un peu comme tous les autres blogs et peut-être que du coup, un CMS adapté au blog, ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Même autour de l'écosystème, notamment WordPress, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses qui sont faites pour éviter qu'il y ait besoin d'avoir un développeur dans la boucle, alors pour le meilleur et pour le pire. Et puis, dans pas mal de cas, j'ai rencontré aussi des gens, notamment dans les métiers de la communication, qui ont pas mal l'habitude de ce genre d'outils. En fait, même s'ils pourraient aborder quelque chose d'autre, ça peut être une source de stress pour eux de changer ou de devoir s'adapter. Aujourd'hui, on va parler de tous les autres cas parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de me situer dans un autre contexte. Et du coup, de temps en temps, on se retrouve avec un site où on a envie qu'il y ait des non-développeurs qui puissent rajouter du contenu. Donc là, c'est ce que je vous disais juste avant. J'ai envie que la personne qui s'occupe de la communication dans mon entreprise puisse agir dessus alors qu'il n'y a pas du tout de choses en développement. J'ai envie surtout de délivrer du contenu avec ces projets. Donc, on n'a pas beaucoup d'interactions. On n'a peu ou pas de nécessité. On n'a pas vraiment de fonctionnalités dynamiques. C'est vachement décevant, on va dire, comme partage de l'information. On veut un rendu qui soit assez spécifique, précis et performant parce qu'on sait que notamment en SEO, la performance peut jouer et que même tout simplement par respect pour les utilisateurs, afficher un article de blog, si ça prend plus d'une seconde, cinq, c'est quand même qu'il y a un gros problème quelque part. Et je dis ça, et pas forcément que pour les utilisateurs, on va dire, dans nos pays. Il y a des pays où les connexions Internet ne sont vraiment pas du tout aussi performantes que par ici. Et du coup, là, ça va être super pénible pour eux si le WordPress s'étonne. Et surtout, moi, c'était le point, là, ce dernier point qui m'intéressait, c'était de pouvoir me dire, je vais en maintenir beaucoup de ces sites et je n'aurai pas besoin de mal dormir la nuit en imaginant les CVE qui sortent sur WordPress et en me disant, est-ce que j'ai vraiment patché tous mes plugins, tous mes trucs ? C'est surtout ce point-là, en fait, qui m'a drivé parce qu'en fait, comme ce n'est pas mon métier de faire ça, je le faisais parce qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse, mais je n'ai pas vraiment le temps de le faire bien. Donc, il y a un petit côté un peu, il fallait que ça aille vite et que ce soit fiable. Donc, je vais enfin commencer vraiment ma conférence, c'est-à-dire le sujet un peu plus concret de comment est-ce qu'on peut essayer de trouver des techniques pour résoudre ces problèmes que je viens de vous exposer. et du coup, on commence, je vais essayer un peu de construire graduellement les approches que j'ai pu explorer. La première, bien sûr, c'est ce que j'ai appelé l'approche naïve, c'est comment on peut faire ce job-là de manière la plus simple possible, construire un site pratique de la manière la plus simple possible. On fait des fichiers HTML, CSS, IS et puis on déploie tout ça. Alors, j'ai quand même mis, on utilise Git pour versionner. Là, c'était un petit peu une question de... Je n'ai pas forcément envie de le faire l'étape d'avant parce que là, on va considérer que pour l'entrée de jeu, on a utilisé Git, mais ça ne change plus de choses après cet exemple. Le problème qu'on a, c'est que le travail va être vachement répétitif. Si on veut faire un site assez gros, on n'aura pas d'abstraction, pas vraiment d'outils pour nous aider. Tout ce qui va toucher au déploiement, si on le fait manuellement, on va évidemment pouvoir faire plein de trucs qui ne sont pas bien là-dedans et tout casser. Là, je parle d'expérience. Encore une fois, je crache avant tout sur moi-même parce que c'est pas mal de projets comme ça du temps où c'était Git pour professionnel du tout, mais je pense que tout le monde a un peu senti cette douleur. On a envie d'avoir quand même des outils pour nous aider. C'est facile de casser des choses quand on fait tout à la main. Heureusement, il y a un truc qui s'appelle les générateurs de sites statiques qui est devenu de plus en plus populaire ces dernières années, notamment avec le terme Jamstack. Là, en gros, l'idée, c'est qu'on va avoir une petite étape de construction, finalement, comme une sorte de compilation, on pourrait dire, qui va nous permettre de séparer conceptuellement ce que le développeur va écrire et le produit fini. Donc, en fait, le générateur va prendre ce que le développeur a écrit et va générer le site statique qui sera du HTML, CSS, JavaScript et autres, mais pas exactement celui qu'on aura écrit en montrée. L'intérêt de tout ça, c'est que ça nous permet d'utiliser diverses abstractions, voire même des fonctionnalités qui sont pré-développées. Je parle ici, en premier lieu, de langage de gabarit, de templating, parce que c'est quand même une des raisons pour lesquelles PHP est né. Donc, c'est marrant de faire un peu la comparaison. Ici, on peut avoir potentiellement les mêmes fonctionnalités, mais ce n'est pas du dynamique. Évidemment, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a généré le site, il ne bouge plus, ça reste un bête site statique. On peut imaginer, par exemple, tout ce qui va toucher à des fonctionnalités de pagination ou de blog. On peut avoir comme ça dans le générateur des choses plus ou moins avancées qui vont nous permettre de gagner du temps et quand même de faire un site statique. Alors, il y a plein de générateurs qui existent. Il y en a vraiment beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y en a plus ou moins que le nombre de CMS ou de frameworks PHP ou de frameworks JavaScript qui existent, mais ça fait partie, on va dire, de ce genre d'outil ou à la limite, si ça vous intéresse un peu, il y a bien un moment où vous allez vous retrouver en code D1. Je pense que ça arrive à tout le monde. Et du coup, comment est-ce qu'on peut un peu s'y retrouver dans toute cette jungle ? Je pense que ce qui peut servir pour les différencier, notamment, c'est l'usage principal. En général, il y a un usage principal, on va dire, une fonctionnalité, un type de site qui est plébiscité pour un générateur de sites à type données. Par exemple, sur Gekill, il y a pas mal d'abstractions qui sont faites pour gérer un blog. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut faire que du blog avec ça, mais ça peut du coup aider un peu à les séparer puisqu'il y a d'autres générateurs qui ne vont pas poser cette hypothèse. On a tout ce qui va toucher au format d'entrée, notamment à comment est-ce qu'on rédige le code, le contenu. Il y en a, ils vont choisir du markdown, il y en a, ils vont mettre du ASCII doc, il y en a, ils vont mettre du HTML direct, etc. L'extensibilité, ça peut être assez vite un point important parce que c'est comment est-ce qu'on peut se rajouter des fonctionnalités que le générateur n'a pas prévues. Dans pas mal de cas, quand on reste dans les pistes, on va dire que ça se passe bien, mais en fait, ça arrive souvent de devoir faire du hors-piste aussi sur des petits détails. On a envie de modifier un petit comportement. Ça peut jouer et cette extensibilité, en général, elle est associée aussi au langage qui a servi à développer le générateur. Donc, si je fais du GKill, le générateur, il est en Ruby. Ça veut dire que si je veux faire des plugins, il faut que je fasse du Ruby. L'écosystème, comme pour les CMS, ça joue énormément. On va avoir différents niveaux de maturité sur les plugins, les modules qui sont proposés, sur la documentation et l'aide qu'on peut trouver. Là, je fais référence au nombre de sujets sur Stack Overflow, par exemple, ça peut servir. Et puis, la facilité d'installation, par exemple, ça peut aussi être un critère de choix. Alors, la site, Jekyll, Hugo, Gatsby, on a plein de technologies différentes. Et puis, comme quelqu'un le partage dans les commentaires, il y a même des sites web qui s'amusent un peu à référencer tout ça, à faire des espèces de benchmarks dans un gros tableau. Du coup, si on reprend le problème et qu'on se dit, bon, on va assez facile utiliser un générateur de sites statiques. Alors, je ne vais pas prendre de partie ici, mais choisissez un peu ce que vous voulez qui va bien dans le cadre du projet. Finalement, on s'enlève le côté travail répétitif, pas d'abstraction ni d'outils et on se retrouve presque à copier-coller des choses. Là, ce n'est plus nécessaire. Et en bonus, ça nous a un peu obligés à mettre en place, on va dire, l'infrastructure et tous les downsides qu'on va avoir si on veut faire, si on veut utiliser un autre outil type Webpack ou je ne sais pas quoi d'autre pour gérer les assets, le front-end. Au final, comme on a déjà cette étape un peu de construction de compilation, en rajouter une deuxième à la suite, généralement, ça ne pose pas tellement de problèmes. Par contre, à ce stade-là, on n'a pas réglé le problème du déploiement. C'est toujours la même chose puisqu'en fait, à la fin, une fois qu'on a lancé notre générateur, on obtient un site statique avec du HTML, du CSS, du JavaScript et autres. Il faut toujours le mettre en ligne. Ce qui peut nous aider sur cette partie-là, c'est l'intégration continue ou CI en anglais, en diminutif. Basiquement, c'est un système qui va lancer des tâches à chaque fois que vous allez pousser une nouvelle version de votre code sur GitHub, GitLab ou autre. Et en général, ça sert à deux types de choses. j'en ai mis trois. C'est vrai qu'on peut les distinguer en trois. Premièrement, on va pouvoir générer des choses. On s'est mis, produire des artefacts. On appelle ça des artefacts parce que ça peut être un fichier s'il, ça peut être une image, ça peut être vraiment ce que vous voulez. On va le produire. Là, dans le cas d'un site statique, ça pourrait être le rendu du site. C'est-à-dire qu'en entrée, on a les sources, on passe la moulinette et le CI va produire à la fin en sortie un site qui contient tout le site qui a été généré. Ça peut aussi servir à vérifier des choses. Là, le point le plus classique, c'est que vous avez sûrement eu les cas d'un nouveau développeur rejoint l'équipe. Il faut lui paramétrer toute l'app sur laquelle il va bosser parce qu'il y a un jour un peu de préparation ou si on ne fait pas ça, on va tomber sur le il n'arrive pas à l'installer parce qu'en fait, il faut que l'expert vérifie que les dépendances sont bien installées dessus, etc. Là, en fait, l'intérêt, c'est qu'on peut facilement se mettre dans une situation où à chaque fois qu'on pousse de nouveaux codes, l'intégration continue va le prendre et va essayer de le construire mais depuis une copie de l'HIRG. Il n'y a pas de côté ça marche sur ma machine, pourquoi ça ne marche pas sur la tienne parce qu'en fait, là, on repart un peu à zéro à chaque fois. ça ne résout pas tous les problèmes mais ça permet au moins d'écrire avec une sorte de documentation exécutable ce qu'il faut faire pour faire tourner le projet. Ça peut aussi servir à lancer des tests automatisés, c'est la partie donc vérifier. Et dernier point, on peut aussi envisager de déployer des choses, finalement, d'avoir des effets de bord sur notre système et dire, là, le code que j'ai généré en site web que j'ai généré, je vais le balancer sur mon hébergeur. Donc, c'est ça que j'ai mis en dernier. Ce qui nous intéresse, c'est surtout générer le site et le déployer. Au passage, on va vérifier qu'on est capable de le générer. C'est un peu une étape de vérification en même temps. On ne va pas forcément avoir envie de faire des tests supplémentaires. Là, en tout cas, dans mes projets, je n'avais pas vraiment, vu que j'ai su déjà un peu râle qu'en termes de temps, je n'avais pas spécialement intérêt à commencer à faire des tests automatisés. Ce n'était pas trop l'enjeu du projet. Là, je vous montre un petit exemple avec du plat-tié parce que je trouve qu'il est plutôt bien fait. Je l'aime bien. Il y a d'autres systèmes d'intégration continue qui ont différentes propriétés. Je ne vais pas les comparer aujourd'hui. Mais ce qui est amusant de voir, c'est que je peux déclarer quelques petites variables au début. Alors ça, c'est anecdotique. Mais je peux déclarer un ensemble de tâches. Par exemple, j'en ai déclaré une qui s'appelle Build qui va fonctionner dans une image Docker que je vais prédéfinir, prédéterminer. Là, je veux une image Docker Ruby. Comme ça, j'ai des outils pour pouvoir utiliser de Jekyll. Et ensuite, je peux lui spécifier étape par étape l'équivalent d'un script. Donc, il va exécuter toutes ces étapes-là à chaque fois. S'il y en a une qui échoue, forcément, ça va me renvoyer une erreur, ça va me prévenir. Et si tout réussit, je lui indique à la fin qu'il pourra trouver les artefacts dans ce dossier-là. Donc ça, c'est le dossier dans lequel, par défaut, Jekyll va générer le site web qu'on génère. Là, par exemple, on peut voir, j'installe Node.js, j'installe et je lance mes dépendances fontaines et puis je lance leur construction peut-être avec Webpack, par exemple. Et puis là, j'installe les dépendances Ruby pour installer Jekyll et je lance Jekyll en lui disant de construire le site. Donc c'est un exemple. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire exactement en mode sur-mesure sa petite pop-out, choisir sa recette, dire qu'on veut faire une notice dans Slack ou je ne sais pas quoi, on peut vraiment tout imaginer avec ça. C'est très flexible. Et donc, quand on utilise un générateur de sites statiques et de l'intégration contenue, ça va déjà nous retirer pas mal de problèmes potentiels avec la partie déploiement puisque comme on l'a automatisé, on peut l'automatiser en général, ça va bien se passer. Même si vous avez un Mutube chez OVH et que vous déployez avec FTP, on peut automatiser ça. Et ça simplifie pas mal de choses parce que ça veut dire que si 8 mois plus tard, vous reprenez ce projet pour changer de truc dans le contenu et le remettre en ligne, vous n'avez pas besoin forcément de vous prenez une mise à jour à la main en ayant oublié la procédure ou en étant obligé de relire toute la doc. Là, en final, elle ne bouge pas trop. Du coup, ça simplifie énormément le travail sur le long terme parce que si je retourne sur mon projet comme je disais 8 mois plus tard, je peux tout à fait tester des choses. le projet dans le CI va se relancer, va se construire et puis éventuellement, avant même de déployer, je peux avoir déjà un zip, le truc est construit. Donc, même si je suis dans le train et que j'ai mon mobile et qu'on me demande de changer un texte dans le footer du site ou quelque chose comme ça, c'est envisageable. Je ne dis pas que c'est confortable, mais c'est envisageable. Par contre, il reste un dernier point que j'ai mis là et dont on a parlé un peu tout à l'heure, c'est que là, actuellement, pour que tout ça fonctionne et que quelqu'un puisse mettre à jour le site, il faut qu'il connaisse Git, il faut qu'il connaisse le non-générateur de sites statiques, etc. Il faut donc que ce soit probablement plutôt un développeur. Quelqu'un de non-développeur ne peut rien faire avec tout ça. Et donc, comment ça se passe là en l'état, c'est que, par exemple, si je prends Jekyll et la plupart même des générateurs de sites statiques, nous demandent d'écrire notre contenu. Donc là, je ne parle pas forcément de la forme du HTML, de comment on va organiser notre site, mais vraiment le contenu. Si tout est fait et que je veux juste rajouter un article de blog, je vais quand même devoir écrire du Markdown et ensuite faire un commit. Et donc là, c'est un peu inenvisageable pour des non-développeurs, sauf à s'ils soient super motivés et qu'on leur fasse une formation, ça peut arriver, mais en général, ce n'est pas trop leur motivation. Heureusement, on a des solutions. En fait, il existe des services qui vont nous permettre de faire une sorte d'interface graphique d'édition, un peu comme votre admin WordPress, mais dans un service. Et l'idée, c'est qu'en fait, c'est un service en mode SaaS, par exemple, pour un truc qu'on a auto-hébergé. On va configurer le schéma de nos données en disant, mon article de blog, il a un titre, il a un auteur, il a un contenu, il a peut-être un chapeau, une image. On va comme ça pouvoir définir ce qu'on veut mettre dedans. Et là, je prends l'exemple d'un article de blog, mais ça peut être vraiment ce qu'on veut. C'est ça l'avantage. On va définir notre schéma comme le schéma d'une base de données, presque. La petite différence avec le schéma d'une base de données, c'est qu'en plus de définir le type de données qu'on veut stocker, en général, on peut aussi définir des contraintes qui vont être plus... on va définir des contraintes qui vont être plus liées à la manière dont on va l'éditer. Par exemple, je peux avoir un texte et je peux dire là, je veux un éditeur riche sur plusieurs lignes, etc. Ou je peux dire je veux juste une ligne. Ça va jouer un peu comme un type de données de base de données, mais en plus, on va pouvoir choisir comment on l'édite. Et tout ça va nous permettre donc ce schéma d'avoir une interface graphique sur laquelle n'importe qui peut aller facilement rajouter du contenu respectant ce schéma. Donc, comme quand on crée un article de blog, via une page dédiée comme on crée un article de blog sur WordPress. Et une fois que ce contenu a été rajouté, il est accessible via API pour pouvoir être utilisé dans une app sur mesure ou injecté dans un site statique sur mesure. Là, j'en cite trois en exemple. Contentful et Prismix et des services commerciaux en SaaS. Scrapi, il me semble que c'est une boîte française qui fait ça et c'est de l'open source. Mais ils ont aussi, je ne me rappelle plus exactement leur proposition de valeur sur la partie commerciale mais c'est un peu comme on peut avoir avec Eneo qui fournit une brique finalement open source et qui ensuite va vendre aux différents services ou aux différents actions premium. Je ne connais pas leur modèle éco. En gros, ces trois trucs-là fonctionnent exactement sur le principe dont je viens de vous parler. Là, je vais un tout petit peu vous montrer plutôt Contentful parce que je me suis retrouvé à l'utiliser dernièrement. Encore une fois, je ne vais pas faire de favoritis parce que ce qui compte c'est que le principe soit le même. Comment ça marche côté Contentful ? Pour exprimer le schéma, je vous ai mis une petite copie d'écran j'espère que vous arrivez à le voir. Là, je suis dans une entité que j'ai appelée Post et puis j'ai dit j'ai un titre, c'est un texte court, etc. Comme je vous le disais, j'ai pu mettre différentes entrées qui correspondent vraiment comme aux colonnes de la table dans laquelle je vais stocker mes données. je peux les réorganiser parce que leur ordre va avoir une incidence sur l'ordre des éléments dans le formulaire sur lequel on pourra saisir du contenu. Et il y a plein de petites contraintes qu'on peut mettre, je ne rentre pas dans le détail. Par exemple, un formulaire qu'on peut générer une fois qu'on a fait ça, c'est le suivant où on voit, alors je n'ai pas tout mis encore une fois parce que ça ne rentre pas sinon, mais on voit ici que j'ai mon titre. j'avais spécifié qu'il fallait moins de 256 caractères parce que sinon ça casse ma mise en page peut-être ou ce n'est pas cool pour le SEO, alors du coup, c'est comme ça. Là, je lui ai dit j'ai un champ slug qui va jouer par exemple sur l'URL de mon article de blog. Et en fait, ici, ce n'est pas juste brutal, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, Contentful est capable un peu de comprendre que c'est un champ slug parce que je lui ai indiqué et de reprendre mon titre en en voie les caractères qui ne vont pas dans une URL en l'uniformisant un peu. Et puis là, j'ai un troisième exemple avec mon chapeau qui est en texte riche et donc je peux éditer comme ça avec des petits contrôles faire un peu de mise en forme sur un texte multiligne. Et donc, tout ça va me permettre de commencer à écrire du contenu et va surtout permettre à des non-techos de commencer à écrire du contenu. Et une fois qu'on a écrit ce contenu, alors là, je vous parle d'un projet que moi, j'avais écrit pour Jekyll parce que je trouvais ça plus simple de passer comme ça, mais en fait, pas mal de générateurs de sites statiques vont nativement ou pas me proposer des sortes d'intégrations pour dire vous pouvez aller chercher votre contenu non pas dans le dossier machin en markdown mais directement sur un de ces services en ligne. Alors là, dans mon exemple Contentful2MD, c'était pour dire je vais chercher toutes les entrées qu'il y a dans Contentful en lui précisant le space, c'est un peu comme mon workspace finalement. j'ai un petit access token. Là, je lui dis que je veux les éléments qui sont aussi en mode brouillon et puis je lui dis je veux les éléments du type post parce que je peux en définir plusieurs. Je lui indique aussi que je veux une langue parce que Contentful peut gérer plusieurs langues. Là, ça m'intéressait, c'était les avoir en français. Puis je lui dis maintenant qu'il me colle tout ça dans ce dossier-là. Donc là, c'est un peu l'exemple d'un script qui pourrait faire ça. Donc c'est juste des variables d'environnement que j'ai définies et en fait après quand je fais mon NPM Run Contentful2MD puisque j'ai codé ça en JS, du coup là, ça va bêtement faire des appels d'API qui vont bien pour aller chercher toutes les données que j'ai pu écrire qui sont de type post en français, etc. Et ça va me les mettre en markdown et me les coller dans le dossier qui va bien. L'intérêt, c'est que ce n'est pas juste mettre en markdown parce que comme mes données ont différentes propriétés, si je remets en arrière, c'est ce que je vais montrer là, toutes ces propriétés, je vais en avoir besoin pour générer mon site. Et donc en fait, ce n'est pas juste du markdown du contenu qui m'intéresse, c'est d'avoir aussi ce qu'ils appellent le front matter, c'est-à-dire une sorte d'entête dans mon fichier markdown qui va contenir en YAML généralement tous ces trucs-là pour que je puisse avoir les valeurs associées. Et donc à partir de là, je peux écrire un site statique avec mon générateur préféré ou pas qui va utiliser du coup ce contenu comme si je l'avais posé moi-même à la main dans le dossier. Donc là, je donne un exemple. Pour déconner, on a sorti avec des amis, des collègues, Nadimes, c'est un peu comme Madines, le site qui parle des startups, mais en mode logographie, en mode parodique. Et en fait, là, l'intérêt, c'est que ce truc-là, il continue un peu à vivre, on continue à l'alimenter pour rire, mais je n'ai pas du tout de temps à y passer, c'est un peu un side project. Et du coup, on l'a développé en site statique. Alors là, c'est du jekyll avec Contentful. Comme ça, là où les personnes qui écrivent les articles n'ont pas trop besoin de s'intéresser à la stack technique et ce que je vous disais, sont autonomes. Donc comment ça se passe ? En fait, une fois qu'ils ont une idée d'article, ils peuvent l'écrire dans Contentful, je leur ai expliqué comment aller dans GitLab et lancer un nouveau pipeline. Parce que je n'ai pas, je crois que ça peut se faire en cherchant un peu avec les webbooks, mais j'avais un peu la flemme de faire un passe-plat qui va prendre les webbooks de Contentful et puis ensuite créer des pipelines dans GitLab. Mais en gros, je leur dis, créer un pipeline dans GitLab qui va relancer le générateur de sites statiques. Et en général, une nuit plus tard, le site a été généré, il a été mis en ligne automatiquement. C'est vachement pratique, ça permet vraiment qu'il soit autonome. Moi, j'interviens assez peu dans ce process. Et j'ai un autre exemple un peu pour rire parce que là, je suis sur un public menté à priori. Peut-être certains d'entre vous connaissent l'absurde séance. C'est une sorte d'association qui fait des projections au 14A. Donc, au 14A, c'est un cinéma d'arrêt d'essai et puis nous, on fait plutôt des projections des films de série D, un truc un peu crassou. Et du coup, là, le site, c'est moi qui le gère en bénévolat. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que j'ai besoin d'avoir les archives où il y a toutes les séances qu'on a projetées. Alors, vous voyez, il y a le titre du film, etc. Mais si on clique dessus, on peut savoir à quelle date, quelle heure ça a été projeté. Et tout ça est un site statique fait avec Jekyll. Et en fait, la procédure est assez similaire. C'est-à-dire que là, comme c'est moi qui le mets à jour, je n'ai pas besoin d'avoir une interface comme Contentful, j'ai décidé que ce serait plutôt un fichier CSV. Et donc, en fait, mon process, c'est j'évite le fichier CSV avec LibreOffice ou n'importe quoi. Je rajoute une nouvelle ligne avec toutes les informations qui m'intéressent dans le film parce que les colonnes sont pré-déterminées quand j'ai développé le site. Et ensuite, je n'ai plus qu'à faire un commit et un push et à l'envoyer dans le guide. Ça va automatiquement lancer la CI et à peu près 6 minutes plus tard, le site est mis à jour tout seul et je n'ai pas à m'occuper de ça. Ça, ça m'a vraiment beaucoup servi. Je me retrouve souvent à devoir faire des mises à jour un peu à l'arrache au dernier moment alors que je ne suis pas forcément très dispo. Et donc, l'idée, c'est que ça me permet vraiment de gagner beaucoup de temps. Donc, si je résume un peu ce qu'on s'est dit, quand dans notre contexte, finalement, on a un site web où on sait qu'il y aura peu d'interactions, on a au moins un développeur à dispo, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, mais je veux dire, ce n'est pas dans l'équipe qu'il y ait quelqu'un qui est capable un peu de maintenir ce truc-là même si ce n'est pas beaucoup de travail, mais surtout de le créer au début. Éventuellement, même la contrainte que le contenu doit être gérée par des non-développeurs ne pose pas trop de problèmes ici, mais en fait, on est capable d'utiliser des sites statiques pour faire ça. Et moi, mon bilan de tout ça, c'est de dire que le développement est quand même assez facilité par rapport à tout faire à la main parce qu'on a des technos, on a des versionnements, on a des abstractions offertes par le générateur des sites statiques, on a plein d'outils qui ont gravité autour. Pour le contenu, on peut avoir des interfaces graphiques, le déploiement automatisé, etc., en tout cas, l'intégration contenue, ça va nous permettre de gagner du temps, de ne pas se prendre trop la tête avec ça et on peut même imaginer aller chercher nos données à différents endroits, ça peut être une base de données, ça peut être notre contentful, ça peut être un CSV, etc., et gérer ça différemment. L'avantage, c'est que gratuitement, une fois qu'on a fait ce travail, on a un truc qui est quand même assez sécurisé parce qu'on a réduit vachement la surface des attaques, il n'y a pas de partie vraiment dynamique là-dedans. Il y a toujours moyen d'aller pouiller le serveur Apache ou le système, etc., mais il y aurait de toute manière ces choses-là si vous faisiez du PHP avec d'autres potentialités de failles de sécurité en plus. Les performances, souvent, elles sont bien meilleures et d'un point de vue utilisateur, ça vous oblige à faire des sites quand même beaucoup plus simples. Donc moi, l'idée, c'est que je suis très content avec ça parce que ça me permet dans les cas où il y a ce contexte de maintenir tous mes sites un peu sans effort. j'ai juste deux petites notes et après, on s'arrête là. Il y a Netlify CMS. Alors, encore une fois, je prends un exemple mais je pense qu'il y a d'autres projets du même style. Ça rajoute quelque chose en plus dont je n'ai pas trop parlé. En fait, l'idée, c'est que vous pouvez embarquer l'admin dans un site statique. Genre, c'est une appli angular, par exemple, qui va être embarquée dans votre site statique que vous allez mettre en ligne avec le reste. Mais en fait, l'idée, c'est qu'en allant là-dessus et en modifiant des choses, ça va faire des appels API sur la forge logicielle que vous utilisez, GitHub, GitLab, Bucket, un autre, pour aller modifier et faire des commits, modifier le LFC Markdown, par exemple, de coût du contenu. Et du coup, comme vous avez fait un commit via l'API, ça va faire un redéploiement du site, ce qui fait que quelques secondes ou minutes plus tard, votre site, il apparaît en ligne tel que vous l'avez modifié. Donc finalement, avec ça, on a un peu une expérience utilisateur WordPress avec un petit latence entre la modif et le rendu, mais c'est pareil. Alors, il y a un potentiel de ouf, moi je trouve. J'ai un peu galéré à le mettre en place, alors j'ai testé ça il y a un an, donc peut-être que ça s'est beaucoup amélioré depuis. L'utilisation, ce n'est pas encore tout à fait fluide et tout, mais en fait, le potentiel est assez énorme et je trouve ça vraiment rigolo. Donc là, j'en ai terminé. Je crois qu'on avait au moins une question. Je ne sais pas si... Merci David, c'était top, franchement ça nous intéresse, moi ça me donne envie de mettre ça en place. On va passer aux questions ? Oui, j'en ai ouvert une dernière là déjà. Une database, mais vers des markdowns probablement générés. Ça en fait, là dans mon cas de Contentful 2nd, c'est un peu l'idée même s'ils sont pas prêts, enfin ils sont générés par l'API de Contentful, c'est mon programme qui va les générer, mais en fait, c'est un peu comme si on faisait une requête vers une database, c'est juste que là dans mon cas, je n'avais pas de database pour ça, mais si je prends par exemple l'absurde séance où j'ai décidé d'utiliser un CSV, c'est tout simplement parce que je voulais versionner avec, mais on pourrait complètement imaginer que ce soit la base de données de mon produit et que je vienne faire des requêtes pour aller chercher les données qui m'intéressent. L'intérêt c'est qu'en faisant ça, ces requêtes elles n'interviennent qu'à la construction du site. Une fois qu'on l'a mis en ligne, elles n'ont pu intervenir, il faut refaire une construction pour remettre à jour, donc il n'y a pas besoin de mettre les clés de la base de données quelque part sur un serveur Je vois dans le chat Franck qui dit que c'est assez chronophage la partie mise en place, c'est vrai, c'est un peu l'inconvénient par contre de cette solution, c'est un peu chronophage à mettre en place, mais j'ai l'impression que ça n'allait pas tellement plus que de développer une appli dynamique, par contre ça peut l'être plus que de mettre un CMS en ligne et de le configurer. Mais on n'a pas le même compromis d'avantages et d'inconvénients. Quel est le dernier site sur lequel tu as mis ça en place ? Je crois que c'est le site lepalace.work parce que je suis associé du palace, un lieu qu'on a ouvert pour pouvoir louer des bureaux, etc. Et ce n'est pas moi qui ai réalisé le site, mais c'est moi qui l'ai un peu guidé et qui ai fait des choix techno. Et du coup, l'avantage, c'est que pareil, on peut un peu l'oublier. Il n'y a pas trop de problèmes qui vont se poser. Je ne suis pas obligé d'aller le mettre à jour toutes les semaines. Ok. Ok, du coup, ce n'est pas limité au site vitrine. Si, il y a un autre truc dont je peux parler qui va dans cette direction, c'est que ce n'est pas limité au site vitrine stricto sensu. Mais après, bien sûr, si on va dans la direction opposée, ça ne va pas marcher. D'un côté comme de l'autre, il y a ces usages. Il y a peut-être une partie commune où on peut choisir un truc dynamique, un truc statique. Mais pour la partie où on a un site statique et on a quelques trucs dynamiques qui se rajoutent, je sais par exemple que Netlify, donc Netlify, c'est un hébergeur qui est spécialisé des sites statiques. Netlify, ils ont prévu facilement pouvoir intégrer des choses courantes qu'on a envie qu'elles soient dynamiques. Mais en général, ça peut être le seul truc dynamique de notre site. Par exemple, avoir un formulaire de contact qui du coup va éviter d'exposer une adresse email à l'extérieur. Mais il faut quelque chose de dynamique qui nous envoie le mail. Et ouais, effectivement, quelqu'un dit dans le chat qu'ils utilisent les fonctions lambda. Ils ont des ils ont un système comme ça, je crois qu'ils s'intègrent à AWS ou peut-être même à d'autres, qui nous permettent d'exécuter nos codes en mode lambda, c'est-à-dire comme si ça rajoutait un seul endpoint dans notre application dynamique. Mais en fait, c'est un site statique avec un endpoint spécial qui va lui exécuter du code dynamique. Ok, merci David. on a...